Le mot truc de Lyon est sûrement excessif. On m'a présenté plutôt peut-être comme un homme assez libre, c'est vrai. Mais je ferais observer que je ne suis pas seul dans ce cas. Quand j'ai déposé des amendements, j'ai récolté entre 80 et 130 signatures. Ça veut quand même dire quelque chose. Donc je le redis aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la majorité est diverse, c'est normal. J'observe aussi que l'opposition était diverse. Et aujourd'hui, encore une fois, de tous côtés, il y a des gens raisonnables qui ont envie, encore une fois, surtout de s'attaquer au redressement du pays parce que la situation, je le répète, l'exige. Nous ne sommes plus ni en 1981, ni en 1970, ni en 1958. On est dans une situation qui rappelle pour certains la situation des années 1929. Alors, excusez-moi, mais l'enjeu n'est pas mince. La question que je voulais vous poser, c'est comment pensez-vous que la droite va se reconstruire ? Incontestablement, d'abord, quand on dit la droite, il y a des. L'UMP, c'est une union. Ça veut bien dire que si on prononce le mot union, il y a des diversités très importantes. J'observe la même chose au Parti Socialiste, d'ailleurs. J'observe exactement la même chose, comme dans tous les grands partis, on va dire, de gouvernement. Parce que la France elle-même est diverse, parce qu'on n'élit pas les mêmes députés ou les mêmes profils en région PACA, en région parisienne ou en Saumuroie, pour prendre un exemple très simple, ou en Anjou. Alors, organisations différentes, oui, sans doute, certainement. Plus collégiales, certainement, c'est tout à fait nécessaire. Permettant d'exprimer davantage les différences, c'est certainement nécessaire. Mais encore une fois, ce peut être pour gouverner. Je le répète, la majorité peut être reconduite au niveau, je ne dis pas avec le même score, certainement pas. Mais on peut tout imaginer. Ce qui est encore une fois absolument nécessaire, c'est de se demander pourquoi faire. Pourquoi faire ? Parce que maintenant, il va falloir gouverner.